bonjour les amis c'est gabriel de seo5euros ravi de vous retrouver aujourd'hui nous allons voir comment valider votre compte youtube sur un téléphone et cela que vous soyez sur android ou bien sous ios mais avant de commencer liker cette vidéo commenter et surtout abonnez vous à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochaines formations c'est parti pour valider cette chaîne youtube je vais passer par firefox c'est l'outil le plus simple à utiliser et le plus pratique je vais rechercher sur google youtube et là je vais cliquer tout en haut à droite sur les trois petits points pour activer une fonction que tous les téléphones on sert la version ordinateur et ensuite mon téléphone va être configuré comme un ordinateur classique comme un pc google va me demander d'accepter les cookies donc je clique sur j'accepte et ensuite je vais me déplacer sur la fenêtre tout en haut à gauche pour cliquer sur youtube je vais donc arriver sur la plateforme youtube et là je vais me connecter pour pouvoir accéder à ma chaîne donc connectez vous à youtube vous cliquez sur se connecter vous allez saisir l'e-mail de votre chaîne youtube et ensuite vous cliquerez sur suivant je saisis mon email je clique sur suivant il va me demander mon mot de passe suivant et par défaut le navigateur me proposera d'enregistrer le mot de passe mais surtout je vous conseille de ne jamais enregistrer ce serait une sécurité par rapport à votre compte youtube et votre navigateur web une fois que vous allez arriver sur votre compte moi j'ai créé par exemple trois utilisateurs différents vous allez sélectionner l'utilisateur qui gère votre chaîne et vous allez arriver sur votre profil vous allez vous déplacer tout en haut à droite sur l'avatar de votre chaîne à savoir le g marron tout en haut à droite pour ce qui me concerne et là vous allez sélectionner youtube studio quand vous serez sur youtube studio vous allez vous déplacer tout en bas à gauche et vous allez cliquer sur la petite roue dans clé tout en bas à gauche qui correspond aux paramètres de votre chaîne aux paramètres avancés donc on se déplace tout en bas à gauche on clique sur la roue et nous allons arriver on va se déplacer à nouveau sur les paramètres paramètres généraux chaîne nous ce qui nous intéresse c'est les paramètres de la chaîne une fois que nous allons mettre sur les paramètres de la chaîne nous allons nous déplacer sur la droite et faire défiler pour voir accès aux fonctionnalités c'est ici que nous allons passer pour valider notre compte youtube fonctionnalités nécessitant la validation du numéro de téléphone je vais déplacer cette fenêtre sur la droite et là vous voyez la fonction est accessible mais la fonction n'est pas activée je vais cliquer sur cette petite flèche vers le bas pour déployer la fenêtre et ici on va avoir une petite procédure qui dit valider le numéro de téléphone pour être sûr que je suis bien le propriétaire de la dite chaîne vous cliquez sur valider le numéro de téléphone vous allez arriver sur une seconde fenêtre où il va vous demander le pays d'origine vous saisissez votre pays d'origine la france ou le pays dans lequel vous vous trouvez ou tout au moins vous êtes résident et il me propose deux options soit de m'appeler avec une messagerie vocale automatique soit de m'envoyer un code par sms je vais opter pour envoyer un code par sms c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide je coche et là il me demande le numéro de téléphone donc je vais saisir mon numéro de téléphone une fois que mon numéro de téléphone est saisi je vais cliquer sur envoyer et là je vais recevoir sur mon téléphone un code qu'il me suffira de saisir pour valider ma chaîne donc moi en l'occurrence j'ai reçu un code qui est 182 992 je fais envoyer et là il me dit votre compte youtube a bien été validé la procédure est terminée si je reviens sur le tableau de bord de ma chaîne et que j'actualise ma page je retourne sur paramètres je retourne sur chaîne sur accès aux fonctionnalités et là il me dit que les fonctionnalités sont activées et que désormais je peux envoyer des vidéos de plus de 15 minutes personnaliser mes miniatures faire du streaming en direct et faire appel à des revendications lorsque toutes ces étapes ont été réalisées avec succès il ne vous reste plus qu'à fermer cette fenêtre et surtout ne pas oublier de désactiver le mode ordinateur donc je vais cliquer sur les trois petits points désactiver version ordinateur je vais ensuite recliquer sur l'icône tout en haut à droite de ma chaîne et là mon téléphone va revenir avec le bon format c'est à dire le mode smartphone maintenant vous savez comment valider votre chaîne youtube à partir de votre téléphone n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne je vous dis à très bientôt c'était gabriel